Vol France Algérie chez Air France, une offre de dernière minute à 340 euros. Depuis la réouverture des frontières algériennes en juin 2021, les prix des billets d'avion ne baissent pas. C'est surtout le cas au départ de la France. L'explication est simple, la demande est très forte alors que l'offre reste très faible. Avant la crise sanitaire, 300 vols étaient opérés chaque semaine entre la France et l'Algérie. Actuellement, une cinquantaine de vols hebdomadaires sont autorisés. L'offre de vol a donc été divisée par 6 et les prix se sont naturellement envolés. Toutefois, il arrive parfois que des offres de dernière minute soient proposées par les compagnies aériennes entre la France et l'Algérie. Il s'agit souvent de places qui se libèrent quelques jours ou quelques heures avant le volume. Dans ce cas, les billets sont proposés à des prix attractifs. Sauf chez Air France. En effet, la compagnie aérienne française ne fait aucun effort pour baisser ses prix, y compris quand il s'agit d'un billet proposé à la vente le jour même du volume. C'est le cas ce dimanche 20 mars sur le vol Paris Roissy-Charles de Gaulle-Alger de 12h30. A 9h45, le billet était proposé, à partir de 340 euros la laisse un vol vers l'Algérie, ce qui va changer pour les Algériens à partir de mois avril. Les passagers des vols vers l'Algérie doivent se conformer à de nouvelles conditions dès ce mois d'avril. Voici ce qui va changer. Actuellement, la compagnie Air Algérie et plusieurs autres compagnies aériennes opèrent plusieurs vols par semaine au départ et à destination de l'Algérie. Ces vols sont opérés au départ, et à destination des aéroports d'Alger, Oran et Constantine. A présent, une douzaine de pays sont concernés par ces vols à savoir, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, la Tunisie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Egypte, la Suisse, la Russie et les Émirats Arabes Unis. Des vols seront également programmés par Air Algérie vers Sénégal et Mauritanie à compter du 27 mars. Un nouveau programme de 108 nouveaux vols par semaine, annoncé le 9 mars par le ministère des Transports, devait entrer en vigueur le 15 mars. Le lendemain, 10 mars, le ministre des Transports S.A.B.K. a été limogé pour faute grave et le 13 mars, le communiqué du ministère annonçant ce nouveau programme de vol a été supprimé. Ce nouveau programme de vol, tant attendu par les Algériens établis à l'étranger, a donc été suspendu, selon le site Visa Algérie. En attendant l'annonce d'un nouveau programme de vol, notamment à l'approche de la saison estivale, les autorités ont décidé d'alléger le dispositif sanitaire applicable aux voyageurs en provenance de l'étranger. Ce qui va changer à partir de ce dimanche 20 mars. Les services du premier mi-incitaire ont annoncé, jeudi, les nouvelles, conditions d'entrée en Algérie qui seront appliquées au niveau des aéroports, des ports et des frontières terrestres. A ce titre, dès ce dimanche, les voyageurs arrivant en Algérie doivent présenter un pass vaccinal datant de moins de 9 mois. Les voyageurs non vaccinés contre le Covid-19 doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, selon le communiqué des services du premier, ministère. Les autorités ont également décidé de supprimer, à compter de ce mois d'avril, le test antigénique auquel les voyageurs étaient soumis à leur arrivée en a de gueule d'un député sur la hausse des vols en Algérie. L'étergiversation qui accompagne la question de la hausse des vols internationaux en Algérie, a provoqué la colère d'un député de l'émigration. L'exaspération du député de la circonscription de France Nord, Abdeloua Abiyagoubi, était perceptible depuis plusieurs jours. En effet, la question de la hausse des vols internationaux de et, vers l'Algérie continuait à défrayer la chronique jusqu'à faire exploser le coup de gueule du député de l'émigration. Très actif sur la question des vols vers l'Algérie, particulièrement depuis la France, Abdeloua Abiyagoubi montre de la déception devant la tournure que prennent les événements. La question des vols internationaux exaspère le député Yagoubi. Sa publication de ce samedi 19 mars, montre clairement son exaspération. « Il est fort dommage que l'activité d'un député se réduit à mendier la liberté constitutionnelle d'aller et venir et à intervenir pour des réservations de vols comme une agence de voyage », a en effet affirmé le parlementaire qui conclut sa publication par deux mots qui expriment la profondeur de son dépit, « pauvre Algérie ». La colère d'Abdeloua Abiyagoubi est « visible depuis quelque temps déjà ». Et elle a un lien direct avec le nouveau programme de vol accordé à Air Algérie, un certain 9 mars. Si l'on jette un coup d'œil sur ces publications depuis le jour où le ministère des Transports a annoncé la hausse des vols, l'on remarque parfois des alternances entre enthousiasme et dépit. Et ce, depuis l'enthousiasme de l'annonce des 108 vols à ajouter au « programme des vols d'Air Algérie ». Cacophonie autour de la hausse des vols en Algérie d'ailleurs, malgré la bonne nouvelle, il a voulu rester revendicatif. Il a ainsi revendiqué la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie pour permettre aux Algériens d'aller se soigner. Refusant de commenter le limogé du ministre des Transports, il a préféré axer ses publications sur le positif. Il annoncera le lendemain un accord imminent avec l'ADGAC française concernant le nouveau programme de vol. Ensuite, le parlementaire n'a pas manqué de dénoncer la cacophonie qui a accompagné l'histoire de la hausse des vols. En dépit de la grande cacophonie sur les nouveaux plans de vols annoncés, un nouveau chantier doit s'ouvrir. La communication de l'information officielle en Algérie, a-t-il posté le 12 mars, soit après le limogé du ministre et la suppression de la mise en vente par Air Algérie des billets du nouveau programme. Un député de l'Algérie entre exaspération et amertume s'en suivra une autre alternance. L'annonce du feu vert donné par l'ADGAC française au nouveau programme et sa suspension juste après. « Yagoubi » finira par poster une publication qui montre son « exaspération », mais aussi son amertume. « Cherche désespérément des fables, filtre Antidbaudil, empêchant la propagation de la médiocrité à l'étranger », a écrit le parlementaire. Et c'est ce qui explique d'ailleurs sa publication du vendredi 18 mars. Celle qui annonce une nouvelle étape dans la création de la compagnie aérienne privée, Flivestaf. Une publication qu'il conclut par un slogan qui en, dit long sur son exaspération. Vivement l'ouverture du marché, l'esprit compétitif et la libre concurrence, à voyage en Algérie. Aslerlin publie une mise à jour. Les conditions de voyage vers l'Algérie évoluent. Le gouvernement algérien a annoncé jeudi une importante mise à jour du protocole sanitaire pour les voyageurs entrant en Algérie. Le gouvernement a suivi les recommandations du comité scientifique qui a estimé que le protocole sanitaire actuel n'était plus adapté à l'évolution positive de la situation sanitaire en Algérie et à travers le monde. Le nouveau protocole sanitaire entre en vigueur dimanche 20 mars. Il concerne tous les voyageurs quel que soit le mode de transport, avion, ferry ou arrivant via les frontières terrestres actuellement partiellement ouvertes avec la Tunisie pour les résidents des deux pays. Après Air Algérie, c'est au tour des compagnies aériennes étrangères de publier des mises à jour à destination de leurs clients vers l'Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.